Musique Wesh, wesh, attends, j'ai pas bien mis le micro, voilà on fait tout tomber, excellent, super, merveilleux. Alors, tac, 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 bonsoir, bonsoir, alors vous avez bien compris ceux qui avaient débarqué, ceux qui ont eu l'intelligence de lire le titre par exemple, on va bel et bien recevoir le bouseux qui a fini par voir un petit peu comment ça se configurait tout ça, voilà je vais le prendre sur zoom, etc. Et à 20h, donc on a un peu le temps et puis moi je me disais bah du coup je vais pas sortir boire un coup parce que sinon je vais rentrer, je vais être rincé. Je sortirai peut-être à 22h, on verra, mais c'est pas dit, donc tant pis, je vais rester avec vous et pourquoi pas avancer même ce rendez-vous, d'autant plus qu'il y a dans le Libé de ce week-end, un portrait de Libé qui fait une série d'été sur les villes people, voilà il y a des villes comme ça qui sont marquées par le fait qu'il y a une personne connue qui vient de là, qui revient de temps en temps, c'est vraiment la gloire locale, la petite célébrité, et là cette fois-ci c'était Rion des Landes, Maïté, une histoire de l'art, vous vous doutez comment ils ont écrit l'art, évidemment c'est une blague, avec sa gouaille et ses plagues argantuesques, la cuisinière, ça veut rien dire, la cuisinière a crevé le petit écran pendant deux décennies, et acquis un statut de célébrité nationale, sans jamais avoir quitté la petite ville du sud-ouest, où elle habite toujours. Alors si vous voulez savoir ce qu'est devenu Maïté, moi je peux vous lire l'article, vous connaissez Maïté, il y en a qui connaissent pas Maïté ici ? Après on verra c'est qui le bouseux, vous en faites pas, vous avez tout le temps, on a tout le temps pour tout ce qui est du bouseux. Et je lui suce le derrière, exactement c'est ça, on parle bien de la cuistot, ouais ouais ouais, Maïté elle est morte ? Non elle est pas morte, elle est pas morte du tout, elle a 83 ans maintenant, alors je vais vous lire l'article, il existe, on va monter un peu la musique, puis après on va regarder du Maïté pour que vous voyez de quoi on parle, un petit peu. Mais d'abord je vous lis le petit article de Libé sur Rion des Landes, Maïté une histoire de l'art, il existe une énigme Maïté, et Jeannette Lamarck ne se l'explique toujours pas. La Marie-Thérèse avec qui elle allait à l'école, ses sabots tapant le sol, fille de résignée, des métaillés récoltant la résine de pain, éphémère comédienne dans la troupe du village, rôle de Madame Tagette, receveuse des postes, la Marie-Thérèse, employée de la SNCF deux décennies durant, est devenue star à la cinquantaine. Puis, plus rien, à 82 ans, comme elle l'avait décidée elle-même. Les lumières se sont éteintes sur cette retraitée, et du même coup sur sa bourgade des Landes, la tueuse d'anguilles, la plus célèbre de France, la mémé foie gras de FR3, la cuisine des mousquetaires, et à table entre 1983 et 1999. Chénon manquant entre Joël Robuchon et Top Chef, propriétaire de restaurant à Palombe, elle vit toujours ici, à une adresse secrète. Jeannette, qui fut fonctionnaire de ville en ville, se souvient de ses retrouvailles avec son ancienne copine, Maïté lui claque une bise. « Tu vois, je suis devenu plus riche que toi sans jamais avoir quitté Rion. » Garbure. Rion-des-Landes se revendique ville western, 2700 habitants. La forêt communale de Pins et de Chênes-Liège est plus grande que Paris. Une seule grande rue où l'on passe, vite sans s'arrêter, la D41 qui borde la voie ferrée. Les camions se prennent pour des porches. À l'entrée du bourg, un vestige peint en blanc modeste. L'ancien resto de Maïté se trouve sur la gauche, pour les curistes venus de Dax, à droite pour les curieux de Bordeaux. La star a revendu l'affaire en 2015, deux ans après la mort de son fils unique, Serge. Naguère, les menus ressemblaient à ses émissions. Garbure, soupe de chou, vin rouge, confit de canard, jarret de porc. Assiette landaise, 0% végétal. Caille aux raisins, magret Rossini, du canard dans du canard. Le repas complet coûtait 29 euros. Françoise Cantel, la nouvelle propriétaire, se justifie. Nous servons moins de foie gras qu'à l'époque de Maïté, parce que nous voulons rester sur un menu à 14,50 euros. La clientèle se compose surtout d'ouvriers, donc peu de touristes. Françoise proclame. Nous faisons du frais, du bon, un peu d'original. C'est de la bistronomie. Merci, je ne sais pas qui. Merci, allo, 1804. Merci. Donc là, c'est ceux qui ont repris le truc de Maïté. Chez Maïté est devenu le Marco Polo, référence à Marc et Paul, les deux fils de l'actuelle patronne. La salle a conservé les chaises en paille rustique sur le carrelage et Maïté, ronde et heureuse, fait des extras derrière le comptoir. En photo, Françoise Cantel a repris avec la bénédiction de Maïté, Ordonnée. Elle me dit... Ordonnèse ? Je ne sais pas ce que c'est. Non, Françoise Cantel. Mais n'importe quoi, je dirais n'importe quoi. Pourquoi en photo ? Voilà, Maïté, ronde et heureuse, fait des extras derrière le comptoir. En photo. Voilà, elle ne vient pas. J'ai enfin de comprendre la phrase. Françoise Cantel a repris avec la bénédiction de Maïté Ordonnèse. C'est son vrai nom, donc Maïté Ordonnèse, apparemment. Elle me disait toujours, ça va petite ? Maïté, quoi. Et elles ont deux générations d'écart, mais un point commun. Leur carrière a débuté de l'autre côté de la D41, en face du restaurant. Françoise a travaillé chez MLPC International, filiale d'Arkema, qui fabriquait des produits chimiques. Maïté, à la gare SNCF, sur les quais de Morsinx, puis ceux de Rion. Elle annonçait au clairon les passages de train. Ainsi, les ouvriers affairés sur la voie pouvaient s'écarter au bon moment. Comme l'annonceuse trouvait le temps long, elle installa un petit réchaud et découvrit la cuisine de ballast. Les collègues, dont Pierrot, son mari, apportaient des trésors sous le manteau, les champignons ou les lièvres. Maïté mitonnait aux vins rouges et aux herbes. Le gueuleton avait lieu chaque midi. Le chef de gare se félicitait. C'est déjà assez couillonne d'être pauvre. Si un plus, il fallait se priver. De là vient l'art de Maïté. La gloire surgit plus tard, en 1983, lorsqu'un réalisateur de documentaires l'a surpris, cuisinant avec la même passion pour l'équipe de rugby de Rion, et lui proposa de passer à la télé. La gare a fermé. Il faut désormais embarquer à Morsinx, à 13 km de là. Le club de rugby a été contraint de fusionner avec ceux des villages voisins. Il se maintient en fédéral 3, exploit notable. Quant aux résignés, chercheurs d'or de l'époque, ils ne récoltent plus de sèves. Éliminés par l'essence de térébenthine industrielle, ils laissent pourtant une victoire étincelante dans l'histoire des luttes sociales, lorsqu'ils obtinrent une hausse de leurs revenus en 1907. Les paysans avaient fait le siège du château de Rion, détenus par le seigneur Poisson, gros employeur et par ailleurs maire des lieux. La bâtisse fut rachetée par son successeur et devint l'hôtel de ville. On dit que le rugby fut importé dans la région pour canaliser cette révolte agricole ou pour occuper les dimanches trop arrosés après la messe. À Rion des Landes, tout ramène à la forêt. À proximité du château-mairie, la première auberge de Maïté n'a pas trouvé repreneur. Toujours le long de la D41, toujours avec des chaises en paille, la façade porte un écriteau à vendre. Maïté tournait ses recettes sur place avec son acolyte, la très bourgeoise Micheline. Elle se dispute avec son jambon. « Il est sec le con ! » Elle se brûle la langue. « Putain de moine ! » Son magret pèse un quintal et son soupçonne d'armagnac ressemble à un cubi. L'après-midi, elle pique une sieste dans sa voiture et le soir, elle cuisine pour ses clients. « C'était pantagruelique », se souvient Jeannette Lamarck. De la grande bouffe pour les troisième mi-temps de rugby, cela rappelait l'époque où on tuait le cochon à la ferme. Joël Goyenech, le maire de Rion entre 1995 et 2014, témoigne de sa reconnaissance éternelle. Quelle publicité pour la commune et pour les Landes ! L'ancien premier secrétaire du PS du département, après Henri Emmanuelli, n'a jamais fait équipe avec la cuisinière pour les municipales parce qu'elle était du bord opposé. Donc, info, vraie info, Maïté est de droite. Mais il salue sa générosité, sa sincérité, sa spontanéité. « Un jour, un monsieur fait des kilomètres, fait des centaines de kilomètres, mais le restaurant était complet », raconte l'ancien maire. « Maïté lui a fabriqué un sandwich monstrueux au foie gras et ne l'a même pas fait payer. » Une autre fois, ses copains de classe veulent faire un repas chez elle. « Elle leur a dit, vous préférez manger de la bonne cuisine ? » Et elle les a embarqués chez Cousseau, en deux étoiles Michelin. « Ils ont payé 20 euros et elle a réglé la différence de sa poche. » Joël Goyenech, je ne sais pas comment on dit les « ex » en fin de phrase dans le Pays Basque, dans les Landes. Vous savez comment on le dit, le « ex » en fin de phrase ? « Vous savez pas. » C'est « tch » ? Ouais, donc Goyenech, du coup. Goyenech, ouais. Joël Goyenech, donc, pense toutefois que l'icône a pu déranger quelques concitoyens, même si Maïté n'a jamais fait étalage de sa richesse. Elle s'est contentée d'un 4x4 pour son mari chasseur, d'un Renault espace pour sillonner les foires, et d'une véranda qu'elle appelle « sa rotonde ». Certaines l'ont jalousée. Ils voyaient une dame d'extraction populaire qui avait très bien réussi, mais qui n'était pas si différente d'eux. Ils trouvaient son succès surfait. Pourquoi elle ? Rue de Fourchette-le-Bosquet reste l'un des derniers restos de Rion qui tournent. L'un des plus anciens, ouvert depuis 5 générations dans une maison de 1720, cheminée d'époque et orgue de barbarie dont on joue pour les mariages. Les camionneurs font halte, une poignée de vacanciers, et les employés des entreprises locales. Le patron nous recommande une vidéo qu'il a postée sur Youtube avec des habitués qui chantent en tenue d'apparat, moustache éberrée. Ça s'appelle le « cul d'hortense ». Rassurez-vous, ce n'est pas vulgaire. Christophe Ducamp tient la barre avec sa sœur Véronique Dagos. Il loue le métier. On sert des marquis aussi bien que des ouvriers. Et l'esprit landais s'en chichit. J'ai eu la chance de bourlinguer à Paris ou en Angleterre. C'est ici qu'on se sale le mieux. L'océan et l'Espagne ne sont pas loin. On a de belles fêtes. Les férias, avec des courses d'oraches dans les arènes. Ici, c'est tranquille, mais sa vie. Maïté connaît le bosquet pour y avoir mangé la soupe chaque midi quand elle était petite. La mairie avait transformé l'auberge en cantine pour les enfants qui habitent loin. Sept kilomètres de marche pour Maïté depuis le quartier Cournaoux. On peut dire qu'elle est née dans la forêt. Elle se rappelle d'ailleurs des petits riens accommodés par sa mère et sa grand-mère. La soupe de hanneton bouillie et délayée au lard. Ou encore la pomme de terre fendue dans le sens de la longueur, farcie d'un petit oiseau entier, sanglé avec une ficelle, cuite à l'étouffée. La gastronomie du braconnage. Plus tard, devant les caméras, elle se régalera d'un autre oiseau minuscule et interdit, l'ortolant, dégoulinant de graisse. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Est-elle retournée vivre dans sa ferme natale dans les bois ? Sa famille la protège. Nous ne la verrons pas, pas plus que les autres. Les magazines People insinuent l'existence d'une maladie ou d'une perte de mémoire. Mais Maïté réapparaît en 2018 pour encourager sa petite fille qui participe à Objectif Top Chef. Ah ouais, je savais pas ça. Un court message enregistré sans voix. Merde. Un court message. Mais c'est le chat, il marche sur le clavier. Descends le chat, tu m'énerves. Tu m'as fait refresh la page. Un court message, dis-je, appartient. Un court message enregistré apparaît. Donc la voix sans l'image. La voix sans l'image, d'accord. La gouaille a l'air intacte. Je suis allé dans cette émission pour lui faire plaisir et lui rendre hommage, confie encore émue Camille Ordonnaise. Ah non, ça c'est sa fille. Je fais la même voix qu'Amaïté, mais c'est sa fille. Non, sa petite fille. Camille Ordonnaise qui souhaite poursuivre la cuisine, mais pas la télé. Et puis le silence est revenu. Le journaliste de France Bleulande, Jérôme Destruyot, surpris et honoré, a été récemment convié par la famille pour boire un café et attend le rendez-vous avec impatience. Merci Médéric 64. Ça fait longtemps Médéric 64. Dixième mois. Et le journaliste de France Bleulande, qui a eu l'honneur d'être invité dans la famille de Maïté, dit J'aimerais revoir Maïté. Nous avons fait 50 d'émissions en radio ensemble. Elle était vraie. Elle ne jouait pas. Les techniciens se battaient pour venir à un reportage parce qu'elle nous calait toujours l'estomac. Jamais complètement accoutumé à la gloire, Maïté prenait le journaliste à témoin. Mais qu'est-ce qu'ils ont après moi ? Je ne suis pas top modèle. Et tout cet argent pour une pub de deux minutes pour la lessive ? Destruyot théorise. La télé voulait une personne authentique et elle l'a eue. Le gérant du bosquet est du même avis. Des Maïtés dans la commune, il y en a plein, observe Christophe Ducamp. Sans vouloir lui manquer de respect, parce que je l'apprécie bien. Mais cette histoire, elle est un peu folle. Salaud ! Je suis espanté par le pouvoir de la télévision. Eh, merci Michel Maringry. Attends, mais le chat... Non, mais non, je n'aime pas quand tu vas sur le bureau directement. Parce qu'après, tu marches sur le clavier et tu m'emmerdes. Et donc, je note l'utilisation du mot espanté. Je suis espanté par le pouvoir de la télévision. Je ne connaissais pas ce terme. Ah, vous êtes espanté aussi ! Moi aussi, je suis espanté. Donc, il dit, je suis espanté par le pouvoir de la télévision. Il suffit de mettre quelqu'un sur un pied d'estal pour en faire une star. C'est quand même incroyable ce qu'on me fait avaler aux gens. Donc voilà, on va maintenant... Maintenant qu'on voit... C'est assez rigolo ce mélange qu'ils ont entre... Donc les gens du village, entre à la fois ils l'aiment tous bien, parce que qu'est-ce qu'ils auraient à lui reprocher, et puis il y a une pointe de jalousie, quelque part. Pourquoi elle et pourquoi pas ma tante, qui aurait pu faire l'affaire aussi ? Il n'y a que des maïtés dans le village. Alors, espanté vient de espantar en espagnol. Ah bon ? Ah bon, ah bon. Et ça veut dire quoi, espantar ? Bon, donc du coup, on va pouvoir couper Chopin. Là, c'était pour donner une petite touche un petit peu... Un petit peu mignonne. Et on va regarder une vidéo de 36 minutes du best-of de Maïté. Et là, ça va être... Vous allez voir vraiment ce que c'est que Maïté. Attendez, parce que là, je me suis mal au prix. Je me suis en... Emberlificoté, là. Je me suis espanté. Espanté, ça ne veut plus rien dire. Tu peux le dire, ça veut dire n'importe quoi. Bon, j'espère que vous espantez bien, là, à cette heure-là. Donc, on va espanter Maïté. La cuisine des mousquetaires. Et puis ensuite, l'émission a changé de nom. Elle s'appelle « À table ». Quel est le programme avec le Bouzeux ? Oui, s'il y a des gens qui nous ont rejoints, le Bouzeux nous rejoint à 20h. Voilà. Maintenant, vous le savez. On ne va pas parler de Maïté avec le Bouzeux. On va parler de Twitter, de l'extrême droite, de son travail, etc. C'est bon ? Vous vous espantez, vous ? Putain, le chat, il commence à m'espanter, là, aussi, lui. Hein ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bon, j'espère qu'il y en avait qui connaissaient... Espanté, c'est un nœud, je trouve, me fait. Il y en avait qui connaissaient Maïté, mais si vous ne connaissez pas, je pense qu'en 36 minutes, si vous connaissez les classiques, comme l'anguille, les ortolans, vous allez pouvoir découvrir d'autres trucs. Voyez-vous, Nelson, ce... C'est Julien Courbet. C'est Julien Courbet et Nelson Montfort. On ne sait pas pourquoi, mais on est dans un petit resto. Qu'est-ce qu'ils boivent ? Une petite bière ? Cette étude culinaire que vous avez été faire en France était très importante à nos yeux. Nous avions besoin de savoir... Alors, c'est un sketch malaisant. C'est un sketch super malaisant, je crois. Regardez une recette en entier. J'en ai marre des bloopers, moi. Il n'y a pas des recettes en entier. Attendez, on va regarder. On va chercher une recette en entier. Moi, je veux un truc entier. Ah, ben voilà. Ah, voilà. Le sanglier façon Maïté. Moi, je trouve que c'est très bien, ça. La chaîne de Lina. Maïté, la cuisine des mousquetaires. Voilà, si vous êtes chauds... La revanche de l'ortholant. Salaud ! Avec ces fameuses images, évidemment. Épiques. Merci... Merci qui ? Merci CandemJV pour l'abonnement. On va lui sucer le derrière. Et on va recevoir, du coup... Dans quelle heure il est ? Il est moins 30. Il est moins 30. Et j'avais dit 20 heures. J'avais dit 20 heures. On s'en refait une. J'ai envie de vous laisser... En fait, j'ai envie de vous laisser... Non, j'ai pas envie de vous laisser. Mais j'ai envie de vous laisser quand même. Parce qu'en fait, il est super pas au point, le bouseux. Il est super pas au point techniquement. Donc je sens qu'il va falloir faire des essais et que ça va pas se faire tel quel. Je vais vous montrer une vidéo du bouseux. Voilà, on va faire ça. On va se quitter là-dessus. Je vous montre une vidéo du bouseux. Je sais pas laquelle. Je vais regarder. Une qui dure pas trop longtemps. Une qui dure 10 minutes. Après, je vais déco. Et on se retrouve après avec le mec qui a fait la vidéo. Qu'est-ce que je peux mettre ? On va surtout parler de ses oeils du bouseux. L'oeil du bouseux, c'est quand il s'attaque. Alors, qui l'a fait dans l'oeil du bouseux ? Le problème, c'est que l'oeil du bouseux, elles sont un peu plus longues. Tant pis, vous aurez le début, mais vous n'aurez pas la suite. L'oeil du bouseux, il s'est attaqué à Joueur du Grenier, Julien Rochdy, le truc masculin, Antox Collaboy, Absol, Raptor Dissident, Bruno Le Salé, Tatiana Vantos, Chris Papillon, Anal Génocide. Ah non, il y en a plusieurs sur Rochdy. Et là, il a démarré une série sur AstronoGeek. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est la dernière en plus, je vais vous mettre le début de la vidéo sur AstronoGeek. Et ensuite, vous... Non merde, je me suis planté. Voilà. Et ensuite, on parlera de son travail avec lui. Si vous voulez voir la vidéo en entier, elle fait une heure et demie. Donc, c'est nécessairement un teasing. Vous verrez si vous aurez envie d'en voir plus suite à ça et suite à l'entretien qu'on va avoir. Mais sa chaîne, je peux déjà vous mettre peut-être sa chaîne dans le... dans le... dans le... dans le chat. Si vous voulez regarder par vous-même tout ce qu'il y a dessus. Tac. Je mets ça dans le chat. Voilà. Et, voilà. Moi aussi, il faut que j'aille découper le chat. Hein, le chat ? On va t'enlever ton pyjama de peau, là. Tirez, Micheline. Tirez. Et, voilà. On va te faire une marinade. Une petite marinade sympa. Ah, j'ai l'air, c'est des marinades sympas. Allez, je vous mets ça. Tac, tac. Salut les bouzeux. Aujourd'hui, dans cet œil du bouzeux, nous allons analyser et critiquer une vidéo d'AstronoGeek sur, d'après lui, le thème de la cancel culture. Vidéo qu'il a publié le 14 juillet en réponse à un de ses trades sur Twitter qui aurait mal tourné. Enfin, là encore, c'est d'après lui. Sur le même sujet, il a fait une seconde vidéo. La première que nous allons voir aujourd'hui fait 35 minutes. La seconde, 30 minutes. Donc, moi aussi, je ferai cet œil du bouzeux en deux parties. La seconde, plutôt dans deux semaines, je pense. Alors, AstronoGeek, ce YouTuber à 600 000 abonnés, photographe, qui parle d'astronomie, d'astrophysique, d'astronautique, avec parfois du scepticisme à l'encontre de théories du complot ou de croyances paranormales, j'ai arrêté de le suivre en 2018 car je n'avais pas envie de donner des vues, donc de la force, à un mec qui parle a priori de science, de scepticisme, mais qui profite de sa visibilité pour tenir des discours notamment antiféministes ou plus généralement caricaturaux d'extrême droite contre la démocratie, voire LBM 91, ou sur les socials historiores, ou la fragilité. Bref, finalement, quelqu'un qui se sert de la vulgarisation scientifique pour faire à côté de la propagande idéologique. En effet, c'est pour moi en 2018 qu'il est allé trop loin en s'opposant sur Twitter au premier mouvement Balance ton YouTuber, comparant les mineurs témoignant de comportements abusifs de la part de YouTubers, les comparant donc à des nazis notamment. Mais aussi au maccartisme ou au tchétchène qui mettent les homosexuels dans des camps, dans un brillant sens de la mesure et de la modération qui nous fait lever les yeux au ciel. À cela, il avait ajouté tout un speech sur l'importance d'aller voir la police plutôt que de se plaindre sur Twitter. On n'y avait pas pensé, merci de ton aide. Et face aux réactions négatives des militantes féministes, évidemment, mais aussi de bien d'autres, comme par exemple Léo de Dirty Biology, il avait tout effacé et quitté Twitter en disant en gros gneu 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 je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je paraphrase un peu. Bref, donc là, ce qu'il s'est passé sur Twitter c'est que AstronoGeek s'est servi du hashtag balance ton youtubeur pour ironiquement faire son propre procès alors qu'on lui a rien demandé et qu'on parlait même pas de lui. Dans le but de tourner le hashtag en dérision et de critiquer ce qui serait d'après lui des abus. Le trade était composé d'aveux, de vandalisme, de tricherie un examen, de port d'armes, etc. Donc des trucs sans aucun rapport avec le hashtag. Mais il y avait aussi un tweet où il dit commencez à faire l'amour à sa moitié au réveil alors qu'elle dort encore. Pareil que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Globalement les gens n'ont pas apprécié. Il s'est donc pris une bonne grosse shitstorm à la fois de militantes et militants de gauche mais aussi de sceptiques et plus généralement tous les gens qui passaient par là. C'était le 12 juillis et deux jours plus tard il publie donc une première vidéo d'explication. Est-ce que je sais que tout le monde ne va pas tout regarder bien que je vous encourage à le faire quand même si vous voulez éviter de tomber dans le manichéisme et les raccourcis. Il commence donc à nous inviter à ne pas tomber dans le manichéisme et les raccourcis ce qu'il ne fera donc sûrement pas. Ça doit bien faire deux mois que je vous dis que j'ai l'intention de commencer à ajouter sur ma chaîne des vidéos hors sujet en plus des épisodes. Mais là-dedans j'avais aussi l'intention de glisser quelques billets d'humeur pour exprimer mon opinion sur des sujets de société. Il est donc conscient que son projet d'évolution de sa chaîne vers des billets d'humeur a pour but de parler de ses opinions personnelles. Il s'agit d'une dérive classique de quelqu'un qui est apprécié pour un travail et qui commence à se croire intéressant personnellement. Ce n'est plus le travail d'une personne qui est mise en avant mais la personne elle-même. Pourquoi pas ? Mais on peut aussi trouver ça gênant. Ce n'est pas parce qu'un passionné d'astronomie parle bien d'astronomie que pour autant son avis sur la société a le moindre intérêt. En tout cas ça n'a pas plus d'intérêt qu'un micro-trottoir. Astronogeek n'est pas connu pour ses idées mais pour sa passion. Or il commence à se servir des fruits de sa passion sa visibilité pour donner son avis que personne lui a demandé. Je dois préciser maintenant là tout de suite qu'il s'agissait à la base d'une expérience qui a salement salement dérapé hors de mon contrôle. J'ai vu passer des tweets disant que prétendre que tout ça n'était qu'une expérience n'est qu'un moyen de me dédouaner de ce que j'ai dit. Mais non. Et comme vous n'avez aucune raison de me croire sur parole sachez que j'ai fait part de ce projet il y a plusieurs mois déjà à des collègues notamment des sceptiques qui m'ont d'ailleurs pour certains dissuadés de sortir cette vidéo parce qu'elle risquait de créer des scissions dans le YouTube game. Sauf qu'au point où j'en suis là j'en ai vraiment plus rien à foutre de mettre le bordel dans une bande d'hypocrites. Alors en effet des gens lui reprochent que l'excuse de l'expérience est un peu facile pour ne pas assumer ses propos mais il persiste il assume ses propos et les justifie en disant que c'était une expérience. Pourtant on ne peut pas tout faire tout dire sur le prétexte de vouloir voir comment les gens réagissent. Ce qui était son but. Son but il en reparlera c'était de prouver qu'il y a un problème de cancel culture sur Twitter. On est donc face à un problème pour trois raisons. La première c'est qu'il cherche à prouver que son hypothèse est vraie. Or la bonne démarche c'est l'inverse c'est de réfuter une hypothèse pour prouver qu'elle est fausse si c'est le cas. Si on n'y arrive pas on en déduit qu'elle est probablement vraie. Il est donc dans une démarche de biais de confirmation. Deuxième problème pour faire une expérience dans laquelle des gens servent de cobayes on doit faire appel à un comité d'éthique. Alors il a en effet demandé l'avis d'autres personnes qu'on pourrait alors considérer comme une espèce de comité d'éthique mais il n'a pas tenu compte de leur avis donc il fait une expérience en allant à l'encontre d'avis extérieurs. Troisième problème le protocole. Normalement on apprend au collège en cours de physique chimie que pour obtenir des résultats fiables à une expérience il faut suivre un protocole rigoureux. Or quel est son protocole ? Il s'agit de tenir des propos outranciers et particulièrement déplacés. Il est évident que des gens allaient réagir face à l'outrance de ces propos. Pourtant son but était de prouver que les gens réagissent pour de mauvaises raisons mais il leur a donné de bonnes raisons de réagir. Quand tu jettes du caca au visage des gens il est normal qu'ils le prennent mal. Tu ne prouves pas que ces gens sont excessifs. Ainsi la base de sa démarche est complètement foireuse et ne permet pas de prouver quoi que ce soit mais ça il n'en tiendra pas compte. Maintenant que ça c'est dit il va falloir un peu beaucoup de contexte. Notamment parce que beaucoup d'entre vous ont la chance de ne pas connaître les tronqués Twitter. Samedi 11 juillet 2020 c'est à dire il y a moins de 36 heures au moment où j'écris ces lignes le hashtag balance ton youtubeur fait sa réapparition. J'avais déjà eu de sévères frictions avec ce hashtag mais on en reparle après. Le hashtag balance ton youtubeur c'est un hashtag censé être un moyen pour des victimes de harcèlement ou d'abus en tout genre de la part d'un vidéaste de se faire entendre. Et dans le principe c'est une bonne chose. Sauf que là on parle de Twitter qui est un gigantesque tribunal à ciel ouvert. Et comme la première fois que ce hashtag est apparu des accusations calomnieuses et gratuites ont commencé à circuler avec des appels au cancel. Et c'est là que je me suis dit qu'il était temps de ressortir mon script sur la cancel culture. Et si vous ne savez pas ce que c'est la cancel culture la vidéo d'aujourd'hui était à la base prévue pour en parler et vous expliquer à quel point cette pratique me débecte c'est à dire à peu près autant que la délation gratuite. Trois problèmes dans ce passage. Tout d'abord le biais de confirmation. Il est normal que des gens aient mal réagi à son trade et notamment son tweet sur le viol. Mais il en déduit que c'est de la cancel culture donc des comportements abusifs. Ce qui n'est pas le cas c'était ses propos qui étaient abusifs. Deuxième problème l'épreuve. Il nous parle d'appel au cancel avec des screens contre lui mais celui qui parle de cancel a fait un like celui qui parle de misopilorie a fait 7 likes. Donc absolument rien de représentatif sans compter je le rappelle qu'il s'agit de réaction à des propos outranciers. Enfin et surtout il prétend dénoncer le tribunal de Twitter. Ce tribunal qui accuserait les youtubers pour de mauvaises raisons. De Twitter qui est un gigantesque tribunal à ciel ouvert et comme la première fois que ce hashtag est apparu et bah des accusations calomnieuses et gratuites ont commencé à circuler à dire à peu près autant que la délation gratuite. Pourtant bien qu'il en appelle et en appellera tout au long de la vidéo à la justice et à éviter le tribunal populaire il ne semble pas savoir ce qu'est la justice. En effet ironiquement en jugeant que des accusations sont calomnieuses ou gratuites il juge. Alors qu'il critique les autres qui jugent il juge lui-même. En effet la calomnie ou plutôt la dénonciation calomnieuse est un délit. Ainsi affirmer que quelqu'un fait de la dénonciation calomnieuse c'est porter un jugement sur un délit et aller à l'encontre de la présomption d'innocence. Il se comporte lui-même comme un tribunal alors que la bonne démarche serait de suspendre son jugement. On est face à un double standard où le tribunal c'est celui qui accuse les youtubers mais ce n'est pas être un tribunal si on accuse les présumées victimes. De plus on peut se demander de quel droit il se permet de juger ce qui est de l'ordre de la calomnie ou non. De quel droit il sait ce qui est vrai ou faux dans les témoignages mais on en reparlera. Quand je dis ça les esprits manichéens débarquent pour expliquer que si je suis pas avec eux alors je suis contre eux. Ce qui est extrêmement réducteur parce que concrètement un youtuber qui use de son influence pour réclamer des nudes et la délation gratuite pour nuire à autrui me débecte tout autant. Donc il insiste et insistera plusieurs fois sur le fait que les accusations seraient infondées mais à aucun moment il ne justifiera en quoi c'est le cas. C'est le pilier de son argumentaire les fausses accusations. Il insiste lourdement dessus. On n'est pas loin de l'argumentatum ad nauseum une technique rhétorique consistant à répéter une affirmation pour la faire devenir vraie par sa seule répétition. Petite digression. En 1209 avait lieu la croisade des Albigeoises. Il existe alors une légende qui dit que les soldats auraient demandé lors de la prise de la ville comment faire la différence entre les catholiques à épargner et les cathares à buter. Oui, ce n'est pas écrit sur leur front. Arnaud Amaury, représentant du pape, aurait alors dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Eh ben c'est un peu le principe de la justice populaire sur Twitter. Pas mal de gens semblent considérer que ce n'est pas grave d'accuser des gens gratuitement parce qu'après tout les abus sexuels c'est tellement grave que le soutien aux victimes passe avant le respect de la réputation de personnalités publiques qui n'ont rien fait. Dénoncez-les tous, ceux qui n'ont rien fait se démerderont pour laver leur réputation. Donc on est dans la nuance, comparer des accusations sur Twitter à des meurtres de masse d'une guerre de religion, c'est valide. On peut aussi se demander quel est le rapport entre Twitter et ce qui s'est passé en 1209, vu qu'il a l'air quand même de dire que le problème c'est Twitter, c'est le comportement des gens sur Twitter, le problème aussi, il en reparlera, il dira ça après, le problème ce sont les socials-guissoirs, donc quel est le rapport avec la croisade des albigeois ? Et on a toujours la répétition sur les supposées fausses accusations. Il ne fait que tourner en boucle là-dessus pour bien que ça s'imprime dans la tête des gens. Et vous savez, j'ai une profonde envie de justice. C'est pour ça que je m'emporte régulièrement sur les gourous et autres charlatans qui mettent la vie de personnes crédules ou fragiles en danger. Et de la même manière, j'ai toujours jugé qu'un auteur de viol ou de harcèlement devait être puni. Sévèrement. Une de mes toutes premières vidéos parlait justement des abus sexuels dans le milieu de la photo, disons, de mode, où des pervers prétendent être des photographes influents pour désaper des gamines, et ensuite pour obtenir encore plus d'elles. Là, il cherche à prouver sa bonne foi, en quelque sorte qu'il soutient la lutte contre les comportements abusifs sexistes et sa preuve, ça serait qu'il aurait dénoncé des comportements abusifs il y a six ans. Donc, en six ans, il n'a pas trouvé d'autres occasions. Pire, entre temps et à deux reprises, il s'oppose aux dénonciations d'abus en 2018 et aujourd'hui en 2020 en critiquant le hashtag « Balance ton youtubeur ». Comme si avoir fait un truc de bien il y a six ans lui donnait la légitimité de s'opposer aujourd'hui à « Balance ton youtubeur ». Pour faire un parallèle, c'est comme si tu avais quelqu'un qui dirait aujourd'hui « Vous vous en prenez gratuitement aux homéopathes en lançant de fausses accusations sur leur méthode ». Mais vous ne pouvez pas dire que je suis contre la médecine scientifique. Il y a six ans, j'ai dit que les vaccins c'est cool. On est d'accord ? Ça ne tiendrait pas comme argument. Mais vous voyez, j'ai beau penser ça, je pense aussi que ce qui se passe sur Twitter, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas juste. C'est juste pour les victimes qui trouvent une tribune où s'exprimer, mais ce n'est pas juste pour toutes les personnes qui vont subir des accusations gratuites par une foule qui veut du sang. Donc là, il martèle encore « Accusation gratuite, accusation gratuite », mais il ne justifie toujours pas en quoi ces accusations seraient gratuites. Mais il va le faire tout à l'heure et je vais y répondre en développant. Et ce n'est surtout pas juste parce que les tombereaux d'accusations gratuites qui accompagnent les vrais témoignages jettent le discrédit sur ceci. En tant que personne extérieure, personne extérieure à quoi ? Le sujet « Balance ton youtubeur », ce sont des hommes youtubeurs qui se servent de leur notoriété pour abuser de leurs abonnés mineurs. Ce sont en tout cas les accusations les plus récurrentes. Factuellement, c'est ça qui revient le plus. Donc, étant un homme youtubeur, en quoi est-il extérieur au sujet des hommes youtubeurs ? Il s'agit d'une posture, une simple affirmation qui permet de se placer comme plus objectif car soi-disant extérieur à la situation, donc comme un arbitre ou un juge. Il se place dans le rôle de l'arbitre objectif alors que rien ne le permet. Et connaissant la capacité des social justice warriors à déformer la réalité, puisque j'ai été moi-même accusé gratuitement d'homophobie, de transphobie, de viol, d'apologie du viol, de fascisme, etc. Comment puis-je croire ce que je lis sur Twitter sur les soi-disant actions d'autres youtubeurs sans du coup me méfier au moins un peu ? Eh ben ça, vous voyez, ne pas pouvoir faire confiance à un témoignage à cause de ce genre d'action, je trouve que c'est grave. Voilà ! Donc il sait qu'il y aurait des fausses accusations parce qu'il en aurait été lui-même victime. Donc il n'est pas extérieur, il est en quelque sorte concerné et on peut supposer une orientation. Forcément, il a tout intérêt à ne pas être accusé et donc à discréditer les accusations. De plus et surtout, il se repose uniquement sur son expérience personnelle. Il y aurait des fausses accusations parce que lui le sait et c'est tout. C'est lui qui juge qu'on l'accuse à tort et il en déduit que les fausses accusations sont suffisamment fréquentes pour douter de la parole des présumés victimes. Avant de débunker ça, de développer, je vais relever que les fausses accusations contre lui, ça serait son homophobie, transphobie, viol, apologie du viol et fascisme. Alors homophobie, transphobie, je ne sais pas à quoi il fait référence. Je relèverai juste que c'est fou le nombre de gens qui nient d'être homophobes ou transphobes. Même la manif pour tous nie son homophobie. Quant au fascisme, voire LBM 91, je veux dire mec, quand tu vantes le contrôle social de la Chine parce que les gens seraient naturellement trop cons pour avoir des droits et libertés et qu'il faut les mater pour avoir de l'ordre et de la discipline tout en affirmant ne pas croire en la démocratie et préférer le despotisme éclairé, c'est quand même tentant de te traiter de fasciste. De plus, quel est le rapport avec Balance ton YouTuber, la dénonciation de comportement abusif et l'homophobie, transphobie, fascisme ? Il n'y a aucun rapport. Il présente des accusations qui sont de l'ordre de l'opinion et les met en équivalence à des accusations qui sont de l'ordre de comportement, de faits. Ce n'est pas comparable. Enfin, il prétend qu'on l'accuse à tort d'apologie du viol. Pourtant, 20 minutes plus tard, il nous dira ceci. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. J'ai été moi-même accusé gratuitement d'apologie du viol. Donc, ce n'était pas une accusation gratuite. On est face à un double discours. À un moment, il dit que l'accusation est injustifiée avant de dire l'inverse selon la situation, selon quelle position arrange son propos à un moment donné. Et le problème, c'est qu'on devrait juste pouvoir croire sur parole quelqu'un qui témoigne d'une agression ou d'un viol. Parce que c'est quelque chose de suffisamment grave et traumatisant pour qu'on n'ait pas encore besoin en plus de se justifier pour être cru. Mais je ne peux pas juste croire un témoignage sur parole parce que j'ai déjà pu constater que beaucoup, beaucoup de gens sont prêts à raconter n'importe quoi juste pour nuire à quelqu'un qui ne l'aime pas. Et cette situation, je le redis, c'est grave. Et si vous me voyez régulièrement prendre position contre les SJW et autres militants, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur le fond, absolument pas. C'est parce que je ne suis pas du tout d'accord avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire qui consiste à accuser gratuitement et à déformer des faits ou des propos pour servir une cause qui en plus à la base étaient nobles. Le tout dans le simple but de déverser leur haine, voire nuire à des gens qu'ils n'aiment pas. J'aimerais croire que c'est autre chose, mais c'est vraiment la seule impression que ça donne. Et ce n'est en effet qu'une impression. Pas d'effet. Là, on est au cœur de son argument et on constate que les bases sont très fragiles. Il se repose sur des impressions, sur son expérience personnelle, subjective et orientée et c'est tout. Avec cela, il se permet de critiquer une méthode avec ce bon vieux poncif du « je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas faire comme ça et vous desservez votre cause ». C'est un poncif que les féministes, notamment, mais aussi que tous les militantes et militants de toutes les causes progressistes entendent de la part de ces gens qui se considèrent eux-mêmes extérieurs et qui ne se sont jamais intéressés à la question et qui pourtant viennent donner leur avis en se reposant sur leurs doigts mouillés. Car a-t-il vraiment réfléchi à la question ? Quel est l'argument ? L'argument, c'est de dire que cette méthode consiste à dénoncer publiquement. Il y aurait ainsi, d'après lui, un risque de fausses accusations parce que... parce qu'il le sait. Les fausses accusations, c'est mal. Donc, cette méthode engendre quelque chose de mal. Donc, cette méthode est mal. C'est évident. C'est du bon sens. Parce qu'il n'y a aucune réflexion, aucun esprit critique. Deux choses. Tout d'abord, moi, je le sais. Sa source, pour démontrer qu'il y a des fausses accusations, suffisamment pour que ce soit un argument opposable à la dénonciation des abus. Dénonciation qui est bien, donc une balance bénéfice-risque en défaveur des bénéfices. On a le bénéfice d'énoncer des connards et le risque d'énoncer des innocents. Et on voit si ça vaut le coup. Seulement, on ne sait pas. Lui, il sait. Son argument repose sur son doigt mouillé, sur son opinion, son opinion personnelle, sur ce qui est bien ou mal, sur ce qu'on sait ou pas, devrait être un argument contre la dénonciation publique de comportement abusif. On est à ce niveau-là, ce n'est que son opinion, une opinion à laquelle les gens devraient se soumettre pour ne pas se faire comparer à des nazis. Avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire. Évidemment, c'est tout en nuance et modération et pas du tout manichéen de comparer des méthodes que tu n'apprécies pas aux nazis, aux mâles absolus. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Et là, en plus, c'est vraiment des méthodes étonnantes de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi « Dénonce ton juif, ça aurait été parfait ». Bien entendu, ça n'a aucun rapport de comparer un génocide à des accusations sur Twitter. Le parallèle repose notamment sur la délation. Pourtant, la délation consiste à dénoncer de façon anonyme à une institution pour des raisons immorales. En effet, je rappelle que les juifs étaient victimes de la loi des nazis, d'un État et d'institution et pas d'un soi-disant tribunal populaire. Alors que « Balance ton youtubeur » consiste à dénoncer publiquement. « Ce n'est donc pas de la délation ». En fait, la délation, ça reviendrait plutôt à dénoncer les youtubeurs à la police. Bref, le plus important à relever, c'est qu'il ne se repose sur aucun fait, uniquement son avis personnel pour estimer l'étendue des fausses accusations. Pourtant, dans le cas connu et plus simple à observer des accusations de viol, on sait que 2% des plaintes sont des fausses accusations reconnues par la justice, tandis que 10% des femmes qui se considèrent agressées sexuellement portent plainte. Cela signifie que sur 1000 femmes qui se considèrent agressées, 900 ne font rien, 100 portent plainte et 2 sont des menteuses, 2 sur 1000. 2 sur 1000. Alors évidemment, je fais une analogie, « Balance ton youtubeur » concerne très peu d'accusations de viol, mais c'est toujours mieux qu'une opinion au doigt mouillé. Deuxième point, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas des dénonciations publiques, si Astronogeek a raison, enfin, admettons, s'il a raison, on fait quoi ? En 2018, il avait dit d'aller au tribunal. Bon. Lorsqu'un youtubeur profite de son audience, comme d'un rayon de supermarché à meuf, pour choisir des adolescentes, essayer de les draguer lourdement, le tribunal s'en bat les couilles. Ce n'est pas une agression sexuelle, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas du détournement de mineurs, sauf qu'à rare, ce sont des filles de plus de 15 ans, majeures sexuellement selon la loi. La plupart, pas toutes, mais la plupart des accusations ne sont pas illégales, mais immorales. Donc, si on l'écoute, en réalité, il n'y aurait rien à faire. La conséquence logique de son discours, c'est de ne plus dénoncer les abus. Paye ton soutien. Pourtant, dénoncer publiquement permet de faire changer les mentalités. Cela permet de dire ce qui est acceptable ou non dans notre société. Cela permet aussi de faire des lois. Si on veut, je dis ça au hasard, non vraiment, je dis ça vraiment au hasard, là, je ne suis pas sarcastique. Si on veut, par exemple, faire évoluer la loi pour faire reconnaître un abus d'autorité sur mineurs de plus de 15 ans par un youtuber du fait de son autorité, ce qui existe déjà pour les professeurs, si on veut donc que cette situation immorale mais légale devienne illégale, il faut en faire un sujet de société et donc le dénoncer publiquement. Ainsi, d'après mes deux démonstrations, AstronoGeek, à tort, son argument principal contre Balancetron Youtubeur, le seul, d'ailleurs, ne tient pas. Allez, on va essayer de l'avoir à l'audio, parce qu'apparemment, c'était un petit peu, il va falloir que je configure des bordels, mais je ne vais pas couper le live, déjà, j'ai changé le titre, c'est très bien, ça parasite un petit peu mon truc de replay, parce que quand vous regardez le replay, bon, ça va commencer par deux heures de maïté et par ce truc-là, il va falloir, j'avoue, ce n'est pas terrible, il faut penser, on peut couper, non mais si je coupe et je relance, le replay, ça va le découper ou pas ? Parce que des fois, il a une petite tolérance au coupage-relançage et... Vous savez comment on fait ? Ça va découper, donc je coupe assez longtemps pour que ce ne soit pas juste un petit drop, oui, je vais perdre des viewers, ils reviendront, de toute façon, ils savent que c'est à 20 heures, donc c'est pas grave, puis s'ils partent, ils partent. Tu peux aussi faire une vidéo de ton replay. Bon, donc on va pouvoir poursuivre la discussion, allez, j'arrête le stream et je le relance... Non, attends, on va d'abord essayer de le contacter et ensuite, on fera le coupage-relançage. Essayons de le contacter grâce à cette application qui s'appelle Zoom. Voilà, j'espère que ça va... j'espère que ça va marcher. ouvrir le logiciel de Zoom, oui, ça très bien, très bien. Nouvelle réunion. Ah oui, il est 19h58 sur mon PC. Ah oui, c'est parce que mon téléphone a 5 minutes de retard. C'est donc ça. Comment on invite des gens avec ce truc-là ? Impossible de démarrer la vidéo. Oui, mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Rejoindre l'audio par l'ordinateur, ça c'est bon et il faut inviter un participant avec le lien que je lui donne. Copier le lien d'invitation. Il a été copié dans le presse-papier et je lui envoie ici. Voilà, donc on va déjà faire les trucs chiants comme ça, quand je ferai mon coupage-relançage, je l'aurai déjà en ligne avec moi et je vais pouvoir vous faire sa présentation, etc. Voilà, donc t'as juste à cliquer. Je lui écris t'as juste à cliquer et moi, il faut que je l'accepte. Il devrait apparaître en haut à droite. J'espère qu'il ne va pas être en retard. Il y a des gens qui l'attendent manifestement. Alors, j'ai regardé un petit peu vos réactions. J'ai cuisiné le chat. Non, je n'ai pas cuisiné le chat, j'ai resté les Monster Munch. C'est beaucoup plus safe. Pas envie d'avoir des emmerdes avec Carole Batskin. Carole Baskin, Batskin, à chaque fois, j'ai envie de dire Batskin comme Serge Ayoub, mais elle ne comprendrait même pas la blague. Non, on ne va pas faire mariner les Monster Munch. Mais on pourrait faire mariner le chat. Il paraît que quand ils ont pu les poils, c'est comme des sortes de lapins. mais je ne sais pas si c'est très bon. C'est peut-être trop musclé, pas assez tendre. Grosse référence. J'espère qu'il ne va pas me planter le bouseux. Alors, mon ordi a planté avec la page Twitch. Bordel, il galère à redémarrer. Je suis sur une machine de secours. D'accord, d'accord, d'accord. Moi qui pensais qu'il avait le setup comment il dit Sardoche ? PC à 7000 balles. Non, il n'a pas le PC à 7000 balles. Non, comment il dit Sardoche ? Combien il est son PC à Sardoche ? Set-up de mec de gauche. 9000 balles. Ah ouais, non, ce n'est pas 3000. 3000, c'est petit pipi. Il y en a un qui dit 9000, sinon on me confirme 7000. ouais, c'est 7000. La viande du carnivore est dégueulasse de manière générale. Ah bon, Putain, PC à 7000 balles et le bouseu, il me plante. Bah écoute, le lien sera toujours valable, le lien sera toujours valide. Le lien sera toujours bon. Prends ton temps. Prends ton temps et après, je mets entre parenthèses, non. C'est passif agressif. C'est ça, un passif agressif. Je veux me co, putain. Je veux bien me faire labourer, mais pas comme ça. C'est quoi Sardoche ? Attends, je vais essayer de retrouver l'extrait. Sardoche. PC à 7000 balles. Ça existe, les gens ont déjà cherché Sardoche PC à 7000 balles. Quoi, mais... Non, ça me saoule, ça me saoule, mais tout sauf comme ça, en fait. Je veux bien perdre mes LP en me faisant labourer le cul, mais deux défaites d'affilée parce que je peux pas me co à la gueule. Ça me saoule. Ça me saoule, je veux me co, putain, je veux me co. C'est trop demandé, genre de juste pouvoir lancer le jeu. J'ai un PC à 7000 balles. J'ai tout qu'il a jour, j'ai formaté il y a deux jours. Tout le monde se plaint tous les jours, putain. Osiris en courrier, il faisait un tweet. C'est bon. Osiris en courrier, il faisait un tweet, il est tout noir, voilà, gg. gg à tous, bravo, allez, c'est bien. Donc là, je viens de perdre, allez, 15 LP de plus, 0, 0, 0, allez, non, c'est bon, j'en ai marre. Putain, 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 mais maman ! Ouais, 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 un PC à 7000 balles quand même, merde. On n'avance pas beaucoup là, on a un garçon bien troublé. 4 kilos de sel. Mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais, enfin, mais t'es pas net. Je suis très net. Mais comment tu vas aller à l'école comme ça demain ? Voilà nos 4 kilos de sel. Putain, le clip, putain, je clique sur le clip. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, hop, je vous le mets. Voilà nos 4 kilos de sel. Qu'est-ce qu'il a fait ? 4 kilos de sel. Voilà. Nos 4 kilos de sel. Mais Baptiste, mais t'as cassé la porte. Enfin, mais t'es pas net. Est-ce que tu squattes dans les bars du 11ème des fois ? Du 11ème quoi ? Moi, je suis à Lyon déjà, donc niveau arrondissement, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Moi, je suis plutôt dans le 7ème. Voilà nos 4 kilos de sel. J'avoue, viens picoler dans le 11ème. Mais le 11ème, mais c'est dans une autre ville. Ça marche pas. Non, non, il n'y a pas de vidéo YouTube. On a trouvé ça tout à l'heure dans le stream quoi. Alors, où est-ce qu'on en est sur Zoom là ? Est-ce qu'il, parce que là, il est sur son, non, il met toujours par joint. Est-ce qu'il me répond des trucs ? Ok, je suis sur la bonne machine. Ah, il n'y a plus qu'à cliquer. Il n'y a qu'à cliquer. Il n'y a qu'à cliquer sur le lien. Cliquer sur le lien que je t'ai envoyé. Envoyé. Au-dessus là. Je vais lui remettre parce qu'on ne sait jamais des fois. Des fois, il ne voit pas ce que les liens. C'est compliqué tout ce que les liens. Il est 8h05, on a un léger retard. qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? J'ai vu ton sosie parfait. Ah ouais, il y en a pas mal des sosies de moi. Clique le clown, voilà. T'es passé une fois dans un magasin où je bosse et je n'ai même pas fait le fanboy, je suis resté pro. bah classe, merci. Donc 4 kilos de sel. Alors, il me dit OK, mais je ne le vois toujours pas dans Zoom. Toujours pas. mais je crois que c'est la première fois qu'il se sert de Zoom, alors ça complique les choses. Je suis désolé de ce petit moment qu'on peut tout à fait mettre sur... Ah ! Ah ! Allez, jonction en cours, me dit le bordel. Jonction en cours. Il me dit encore jonction en cours. En même temps, le bouzeux, j'imagine qu'avec son nom, il n'a pas nécessairement la fibre. Il faut tenir compte des spécificités de la diversité des territoires, comme on dit à l'REM. Je suis encore à jonction en cours. Ça sent le fail, tout ça. Ça devient long. Ah ! Ah ! Ah ! Ça marche chez moi. Mais je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Donc après, tu as des petits... Oh ! Je t'entends ! C'est bon, là ? Ah ! Ça y est, enfin. Oh ! C'est élaborieux. C'est élaborieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour des raisons de découpage technique, je vais couper le live. Comme ça, en plus, je vais pouvoir te briefer un peu deux secondes, trois minutes, tu vois, avant qu'on parte. Et alors toi, tu ne me vois pas là dans le truc, mais c'est normal. C'est parce que ma caméra est monopolisée par le stream. Et on se retrouve dans deux minutes, les gens.